L'humoriste et comédienne belge Julie Willers était au tram mi-mai pour un one moment show trash intitulé « Je buterai bien ma mère un dimanche ». C'est une grosse thérapie de groupe pour inviter les gens à parler de leurs différends avec leurs parents, parce que moi j'ai plein de problèmes avec ma maman et comme du coup j'ai envie de la buter très très fort, j'ai fait un spectacle pour en rigoler plutôt que de passer à l'action. Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale où se croise une grand-mère collabos mais amoureuse, une mère pas tout à fait nette et une fille déjantée et attachante. Pris du jury à plusieurs reprises, ce spectacle a été co-écrit avec Antoine Chomsky sur la complexité des rapports familiaux avec un humour acide. Très décalé, très déjanté et à la fois trash. Trash parce que j'ose parler de viol, d'après-guerre, de ce qu'on a fait aux femmes au nom de l'après-guerre et des gens qui ont souffert et des gens qui ont soi-disant collaboré. Je dis souvent que ma grand-mère dans le spectacle on dit qu'elle a collaboré mais j'en rajoute souvent que c'était une collaboration sexuelle et non pas une collaboration idéologique parce que ça nous arrive à tous de tomber amoureux de quelqu'un dont il ne faut pas ou dont on ne voudrait pas ou dont on se rend compte à postériori qu'on aurait mieux fait de passer notre chemin ou de se casser une jambe ce jour-là. Finalement c'est peut-être lui qui vous casse la jambe plus tard donc quelque part le résultat est le même mais voilà, trash et des gens cartoonesques aussi. J'adore faire des mimiques, j'adore grimacer, je suis fan de Jim Carrey, Courtemanche, Louis de Funès. Qu'est-ce que j'emballais à l'époque ? J'ai eu mon heure de gloire en 42, à Berlin, j'avais un numéro, je ne vous raconte pas. Ce serait dommage, allez je vais quand même vous raconter. Un véritable voyage thérapeutique pour le public, loin de l'univers girly et des clichés habituels dans lequel chaque femme a pu se reconnaître en partie dans ses trois portraits.